Écoutons la parole du Seigneur. Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, paie-le ici dans ta patrie. » Il leur dit encore « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Nahaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Maître, ensemble nous te remercions pour la Bible qui est ta parole. Merci parce que tu as inspiré des hommes pour nous révéler qui tu es, qui nous sommes, et ce que toi tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Merci parce que tu agis en nous à travers la lecture de cette parole. Éternel notre Dieu, notre Maître, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, dans les dernières semaines, nous avons entendu qui est Jésus. Jésus est à la fois un homme et Dieu. Dieu le Père l'a lui-même équipé du Saint-Esprit pour une mission toute particulière. Et avec le Saint-Esprit, Jésus a résisté à toutes les tentations du diable. Il a ainsi montré qu'il est plus fort que le diable. Maintenant que nous savons qui est Jésus, il est temps de découvrir l'objet de son ministère. En quoi constitue exactement sa mission ? Et à qui est-ce qu'elle doit profiter ? Dans le récit d'aujourd'hui, Luc présente d'abord le contenu de la bonne nouvelle. Et il désigne ensuite les destinataires de la bonne nouvelle. Dans un premier temps, du verset 14 au début du verset 22, Luc présente le contenu de la bonne nouvelle. Jésus quitte donc le désert où il a été tenté par le diable. Et il retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Sa renommée se répand dans toute la région. Jésus enseigne dans les synagogues et il est glorifié par tous. Verset 14 et 15 D'après l'apôtre Jean, cette tournée dure environ un an. Nous en connaissons d'ailleurs les moments les plus marquants, comme le choix des premiers disciples, la noce de Cana, la purification du temple ou encore la rencontre de Jésus avec Nicodème. Pendant cette tournée, Jésus enseigne aussi dans les synagogues. Ses enseignements et ses miracles forcent l'admiration de plusieurs juifs. Le peuple chante ses louanges et Jésus devient célèbre dans toute la région de la Galilée. Au bout d'une année, Jésus décide de rentrer dans son village. Il se rend à Nazareth, où il a été élevé. Et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat, au début du verset 16. Jésus a l'habitude d'aller à la synagogue chaque semaine parce qu'il aime écouter Dieu et prier. C'est un bon modèle à suivre. Si Jésus participe fidèlement au culte, il devrait en être de même pour nous. Nous devrions être habitués à nous rendre à l'église chaque semaine. C'est une bonne manière de montrer que nous aimons Dieu et que nous voulons lui rendre gloire. Jésus, lui, va adorer Dieu dans la synagogue de Nazareth. C'est la synagogue de son enfance et de ses premières années d'adulte. Jésus connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Ce jour-là, une grande foule se presse certainement contre les portes de la synagogue. Tous les habitants du coin viennent écouter Jésus. Ils veulent entendre ce petit voisin devenu célébrité nationale. Après tout, Jésus a déjà enseigné plusieurs fois dans les synagogues de la région. Pourquoi est-ce qu'il n'en ferait pas de même ici, dans le village de sa jeunesse ? Alors, sur l'invitation probable du chef de la synagogue, Jésus se lève pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Esaïe. Il ouvre le livre et il trouve le passage où il est écrit. « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une grâce du Seigneur. » Puis Jésus roule le livre, il le rend au serviteur et il s'assoit. Les yeux de tous dans la synagogue sont fixés sur lui. Deuxième partie du verset 16 jusqu'au verset 19. « Silence ! L'Assemblée est pendue aux lèvres de Jésus. Que va-t-il dire ? Quel commentaire va-t-il ajouter aux autres enseignements déjà entendus ? » Bien sûr, les habitants de Nazareth connaissent ce passage tiré d'Esaïe 61. Ils connaissent même le contexte de ce passage. Dans les chapitres précédents, Dieu a parlé de l'exil, de ce jugement qu'il avait contre le peuple d'Israël. Dans les versets qui suivent cette citation, Dieu parle encore de jugement, mais contre les nations cette fois-ci. Au plein cœur de ce contexte se trouvent les versets qui sont ici cités. Des versets remplis de paix, de grâce. Des versets réjouissants. Le peuple d'Israël à qui Esaïe a parlé devait se rendre en exil parce qu'il avait désobéi à Dieu, parce qu'il avait rejeté Dieu et sa parole. Ce sont eux qui avaient le cœur brisé par cet exil. Ils étaient rendus pauvres au milieu des autres nations, des autres peuples. Ils étaient captifs des rois étrangers. Ils étaient opprimés par les armées des envahisseurs. Ils étaient dans une véritable situation de détresse. Mais Dieu, par l'intermédiaire du prophète Esaïe, a fait parvenir ce verset. Un verset qui rappelle toute la bonté et tout l'amour de Dieu pour son peuple. Son amour d'alliance. Dieu délivrera son peuple de l'exil et le ramènera dans la terre promise. À l'époque de Jésus, les Juifs sont retournés sur la terre d'Israël. Mais ils étaient encore sous l'oppression de leurs ennemis. Après les Babiloniens et les Perses, il y a eu les Grecs et maintenant ce sont les Romains. Le peuple d'Israël se sent toujours en exil. Et il attend, il attend que le Seigneur vienne pour le sauver. Ce sauveur est déjà là. Jésus se met à dire à tous les habitants de Nazareth. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Verset 21. Jésus est venu pour accomplir cette prophétie, cette promesse faite par Dieu plusieurs siècles auparavant. Jésus est venu libérer son peuple de l'exil. C'est lui qui vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est lui qui vient libérer les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout le ministère de Jésus va suivre cet accomplissement. Jésus va manger avec les pauvres, il va multiplier des pains. Jésus va délivrer des démoniaques, il va redonner la vue à des aveugles. Nous allons le voir tout au long de l'Évangile selon Luc. Jésus vient libérer son peuple de l'exil. Mais cela renvoie aussi à la fin de son ministère. Jésus-Christ, un jour, va mourir sur la croix et il va ressusciter. Pourquoi ? Pour libérer définitivement le peuple de Dieu et pour le ramener auprès de Dieu, pour restaurer la communion entre Dieu et son peuple. L'esclavage qu'Israël est en train de vivre n'est pas simplement l'esclavage vis-à-vis des Romains. Cet exil n'est pas simplement l'exil. Loin du Dieu qui n'est pas encore revenu au temple. Par sa mort et sa résurrection, Jésus reconstruit le temple où Dieu est présent. Dieu vient habiter de nouveau au milieu de son peuple. Et Dieu vient libérer son peuple d'une oppression bien plus grande que celle des Romains. Par Jésus, Dieu libère son peuple de l'esclavage du diable et du monde. Alors, cette réalité n'est pas encore tout à fait visible dans notre monde. Nous vivons parfois encore dans un état misérable. Nous pouvons nous sentir opprimés par les nations. Nous pouvons toujours commettre le péché. Mais nous savons que Jésus a déjà remporté la victoire et qu'un jour viendra bientôt où il sera de retour. Et c'est à ce moment-là que nous serons définitivement libérés de toute notre misère et de toute l'oppression du monde. Et voilà une nouvelle réjouissante. Voilà une bonne nouvelle, comme nous le rapporte ce texte. Une nouvelle qui devrait remplir nos cœurs de joie et de bonheur. Cette nouvelle, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance et la certitude qu'elle nous est donnée à nous parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est déjà avec Jésus, qui nous le certifie. Il nous certifie que dans notre misère, nous voyons pourtant le bout du tunnel en Jésus-Christ. Dans notre souffrance, nous sommes pourtant libérés de notre péché en Jésus. Même si nous sommes fatigués, harassés par le travail, nous sommes délivrés de l'esclavage du diable en Jésus. Même si nous sommes pauvres, matériellement ou spirituellement, Jésus nous donne la plus grande richesse qu'aucune vie ne puisse recevoir, la vie pour toujours avec Dieu. Oui, le Saint-Esprit nous certifie que nous vivons désormais sous la grâce du Seigneur Jésus. Et voilà une bonne nouvelle pour nous, une nouvelle qui peut nous apaiser. En entendant cette nouvelle, nous pouvons être joyeux. D'ailleurs, dans la foule présente à la synagogue, tous rendent témoignage à Jésus. Ils admirent les paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Début du verset 22. Cette nouvelle, la fin de l'exil, le retour de Dieu parmi son peuple, réjouit leur cœur. Mais bientôt, la joie de la foule se transforme en doute. Dans un deuxième temps, de la fin du verset 22 au verset 30, Luc désignent les destinataires de la bonne nouvelle. Peu à peu, la foule se met à dire au sujet de Jésus. « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Fin du verset 22. Les habitants de Nazareth pensaient que le Sauveur devait être quelqu'un qui n'était connu de personne, un inconnu. Mais Jésus est le fils de Joseph, il a grandi dans le village. Tout le monde l'a vu, tout le monde a fêté ses anniversaires. Alors certes, Jésus était un garçon un peu plus sage que les autres, « Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il était juste bien élevé ? » Toute la foule connaît Jésus depuis son enfance. Jésus semble quelqu'un de tout à fait banal, il n'a rien d'extraordinaire. Comment cet homme peut-il donc être notre Sauveur ? Jésus leur dit « Certainement, vous me citerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici dans ta patrie. » Verset 23. Autrement dit, pardon, « Si tu es véritablement le Sauveur promis par Dieu, montre-le-nous, prouve-le-nous, fais un miracle. » La foule est incrédule. Elle ne croit pas que Jésus est le Sauveur. Et Jésus le leur reproche. Il leur dit encore « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et là, Jésus donne deux exemples. Voici le premier exemple, celui de la veuve de Sarepta. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Voilà donc un premier exemple tiré du livre des rois dans la Bible. Dans le livre des rois, Aqab et le peuple d'Israël avaient rejeté Dieu. Ils n'avaient pas écouté la parole de Dieu. Et Dieu les avait donc punis en jetant sur eux une grande sécheresse. La famine était répandue sur tout le pays d'Israël. Alors, Dieu avait envoyé un prophète, Élie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Jésus parle d'Élie à ce moment-là. Élie est considéré comme le plus grand prophète du judaïsme, de l'Ancien Testament. Élie est donc envoyé par Dieu, mais il n'est pas envoyé vers le peuple de Dieu, puisqu'il a rejeté l'Éternel. Il est envoyé vers une femme étrangère, une femme pénitienne dans l'actuel Liban. À travers Élie, Dieu va bénir cette femme. Il va lui faire du bien, il va lui permettre de survivre malgré la famine. Cette femme était pauvre, mais grâce à Dieu, elle est devenue riche. Jésus utilise aussi un deuxième exemple, celui d'un chef de l'armée syrienne, Nahaman. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Nahaman, le syrien. Verset 27. Encore une fois, Dieu a fait du bien à un étranger. Cette histoire nous est rappelée dans le livre des rois, encore une fois. Nahaman était quelqu'un de malade. Il avait la lèpre, une maladie de la peau. Il a entendu parler d'Élisée, le prophète de Dieu, et il lui a rendu visite. Alors certes, au départ, Nahaman n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu annoncée par Élisée, mais il a fini par s'y soumettre. Par Dieu, il a été purifié et il a été guéri, lui qui était malade. Dieu bénit des étrangers. Et voilà ce que Jésus veut enseigner à ceux qui l'écoutent. C'est que s'il refuse d'écouter et de recevoir la bonne parole de Dieu, elle sera donnée à des étrangers. S'ils n'acceptent pas pour eux le sauveur promis par Dieu, le sauveur sera aussi pour les étrangers. Avec cet enseignement, Jésus confirme des promesses de l'Ancien Testament. Dieu avait dit dans le livre du prophète Esaïe, un tout petit peu plus loin que la citation que nous avons lue tantôt, au chapitre 65. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom ». Jésus n'est pas seulement le sauveur des Juifs, il est aussi le sauveur de tous les peuples et de toutes les nations. Une autre promesse ou un avertissement plutôt que Dieu avait donné se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 32. Dieu avait dit « Moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est pas un peuple, je les irriterai par une nation insensée ». Dieu annonçait que s'il leur refusait de le recevoir et de recevoir son sauveur, Dieu rendrait les Juifs jaloux et il exciterait leur colère. Et c'est effectivement ce qui se passe ici dans ce passage. Les habitants de Nazareth sont tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendent cela. Verset 28 Ils n'arrivent pas à admettre que la bonne nouvelle de Dieu ne soit pas seulement pour eux mais pour d'autres. Ils se lèvent, ils poussent Jésus hors de la ville et ils le mènent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville est bâtie afin de le précipiter en bas. Verset 29 La colère de la foule est tellement grande qu'ils veulent assassiner Jésus. Déjà, dès le début du ministère de Jésus, on a attenté à sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un peuple jaloux, un peuple qui voulait garder la bonne nouvelle du salut pour lui-même. Et nous, comment est-ce que nous réagissons à cet enseignement de Jésus ? Est-ce que nous gardons jalousement la bonne nouvelle pour nous ou est-ce que nous la partageons à nos voisins ? Nous ne sommes pas juifs. La bonne nouvelle s'est répandue pourtant parmi nous. Et à travers la foi et l'acceptation de cette bonne nouvelle, Dieu, par Jésus, nous a réunis à son peuple. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu et nous voulons partager cette bonne nouvelle partout autour de nous, aux Québécois et aux différents immigrés qui sommes parmi nous. Nous voulons suivre l'exemple de Jésus qui n'a pas simplement pris soin des Juifs mais aussi des étrangers. comme Élie avait pris soin d'une phénicienne de la part de Dieu. Comme Élisée avait pris soin d'un syrien de la part de Dieu, Jésus a pris soin d'une syrophénicienne. Et nous prenons soin et annonçons la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Ne soyons pas comme les habitants de Nazareth. Les habitants de Nazareth, eux, sont égoïstes et jaloux. Par la grâce de Dieu et de manière certainement très miraculeuse, Jésus s'en sort. Mais lui, passant au milieu des habitants de Nazareth, s'en va. verset 30. L'histoire ne fait que commencer. La suite nous sera révélée dans les prochains mois. Frères et sœurs, dans les dernières semaines, nous avons entendu qui est Jésus. Jésus est à la fois un homme et Dieu. Et aujourd'hui, nous avons compris que Jésus est venu pour accomplir la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle se résume en une phrase. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Nous vivons sous la grâce du Seigneur. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que c'est une belle promesse qui nous est donnée. Dieu a étendu à tous les peuples cette bonne nouvelle qui a malheureusement été rejetée par une bonne partie des Juifs. Célébrons donc le Seigneur et rendons-lui gloire. Nous nous préparerons à répondre à la prédication en chantant le cantique numéro 115 « Dieu, je te loue. » et je te loue. » « Dieu, je te loue. » « Dieu, je te loue. » « Dieu, je te loue. »